Voilà, à la suite de cette lecture, moi ce qui m'intéresserait c'est de vous faire parler un petit peu de l'école qui est très présente dans ce roman. Vous parlez de la grammaire en disant qu'on peut compter dessus. Votre roman fourmille de grandes références, les bucoliques de Virgile, la rose de Victor Hugo, la Martine, la fontaine. Voilà, donc on sent qu'il y a une grande place pour l'école. Quel rôle elle a dans le roman mais aussi quel rôle elle a eu dans votre vie ? C'est évidemment l'enfant que je fus. J'ai adoré l'école. Je suis rentrée au CP directement, il n'y a pas de maternelle. Et j'ai immédiatement senti au flair, flairé, que c'était ma place dans le monde. D'ailleurs je n'en suis jamais sortie puisque j'ai été professeure très vite, très tôt. Et l'école, pour moi, si vous voulez, c'est très générationnel ça, c'est très banal. L'école m'a permis d'aller m'inventer une vie ailleurs et autrement alors que ce n'était pas tout à fait prévu. Voilà, donc c'est l'itinéraire classique des transfuges sociaux. Et cette invention de soi passait dans ma génération très très souvent par l'école. Force mais de constater avec un immense chagrin, pour employer un mot très neutre, que l'école dans laquelle je suis aujourd'hui partie prenante, puisque je suis quand même professeure depuis 36 ans, eh bien l'école permet beaucoup moins aujourd'hui cette invention de soi qu'elle ne le permettait quand j'étais moi-même enfant et adolescente, etc. Et ça n'est pas le lieu d'en parler ici, mais c'est évidemment une interrogation extrêmement cuisante pour moi et très douloureuse. Puisque je suis professeur, j'aime mon métier de professeur, je suis dans la langue avec les élèves, des collégiens. D'ailleurs, j'ai choisi de rester en collège pour pouvoir mener ma double vie. Il entend son prénom jeté en l'air. C'est clair, elle l'appelle plusieurs fois. Elle dit « Tu viens, Dadou, on va se baigner au Jaladis. Viens ! » La joie bondit dans ses eaux. Il lâche le portail, le platane, le piano de Gabriel, le train et la gare. « Il a dix ans et c'est l'été pour toujours. » Claire l'appelle. Les trois filles fileront sur leur vélo, Hélène aussi. Claire le prendra sur son porte-bagages. Elle passe toujours devant les autres. Il glisse dans la lumière qui les avale. André ne pèse pas. Claire le dit. « Dadou est comme un oiseau. On ne le sent pas derrière soi. » Il tient Claire à la taille. Il l'accompagne. La taille de Claire est tiède et menue. Claire ne se penche pas. Son buste reste droit. La ligne de ses épaules. La coulée rousse de ses cheveux sucrés. Le chapeau de paille blonde. Un vieux chapeau de son père qu'elle réveille d'un ruban bleu vif. Sont tout l'horizon d'André. Et le monde redevient parfait. Au géladis, l'eau verte luit sous l'arceau chevelu des saules. Les berges sont abruptes. On se tord les pieds sur des cailloux couverts. Hélène nage longtemps. Il aime le maillot rayé que Claire a choisi pour lui. Et les corps blancs des cousines sont un vivant bouquet dans la lumière dansante. L'inclinaison au bonheur, ça, ça me plaît beaucoup. Ça serait presque une vocation. Dans un de mes livres, celui qui s'intitule L'Annonce, il y a un petit garçon de 10 ans qui s'appelle Eric. Et un de ses faits d'armes, si je puis dire, c'est d'avoir un jour répondu à l'école, toujours, au maître qui leur demandait ce qu'il voulait faire plus tard. Il a répondu, c'est un personnage d'un de mes livres, hein. Je veux faire heureux. Voilà. Faire heureux. Alors ça, je ne l'invente pas. Le garçon qui a répondu ça à son maître d'école, je le connais. Il a maintenant 45 ans. Il fait assez heureux, d'ailleurs. Et vous voyez, c'est toujours le même processus, hein. C'est-à-dire que je picore dans le réel. Bon. Et en effet, il y a ça chez André. L'invention de soi, elle passe par un chemin qui est un chemin de la douceur et du bonheur. Alors, c'était un problème, ça, voyez-vous. Parce que vous êtes bien placé pour savoir, puisque vous êtes lecteur, qu'on fait davantage de romans et on fait davantage de buzz, avec moi, mon nombril, ma douleur, mes vertiges intérieurs, mes blessures fondamentales, jamais cicatrisées, mais mon vieux pu qui brûle bien, que je crachouille éventuellement sur mon père, ma mère, ma soeur, mes tantes, mes oncles et tout le tintouin. Et voilà. Bon. C'est problématique. Je voulais rajouter une pointe de yoga pour faire... Ça, c'est vous qui le dites. Moi, je n'ai rien dit. Je ne suis pas douée pour le yoga comme vous pouvez vous en... Enfin, je suppose que ça se voit. Et bien André, dans la vie, il ne s'appelle pas André dans la vie, et dans le roman, il passe, il vient d'où il vient, c'est-à-dire d'un vertige initial, et d'une enfance pas simple, il fut quand même, il est dans le livre, fils de père inconnu, né d'une fille mère qui vit à Paris et qui vient le voir deux fois par an, l'été et à Noël, dans une petite ville où tout le monde sait tout. Hein? Donc... Pas simple. Et en même temps, il y a Hélène, sa tante, il y a les cousines, les trois là, donc Claire, la cousine du milieu, qui est sa cousine de cœur, voilà. Et on voit assez vite, on flaire assez vite que ce chemin de l'invention de soi, il va passer par le bonheur. En effet. Sauf qu'en principe, le bonheur, ça ne se raconte pas. Les gens heureux n'ont pas d'histoire. Et avec les bons sentiments, soi-disant, on ne fait pas de bons livres. Bon. Moi, je ne cherche pas à faire un bon livre. Je cherche à faire ce que j'ai à faire. Donc, eh ben, le chemin de mon livre, il passe par là. Donc cet homme-là, eh ben, il va faire feu de tout bois. Donc ces moments-là, comme nous en portons tous en nous, ces moments parfaits, qui ne sont pas forcément des moments d'enfance, mais nous en portons tous en nous, ces moments-là, ils vous réchauffent et ils vous tiennent pendant toute la vie. Ils sont dans le livre. Voilà. Ils sont dans la mémoire d'André, ils sont dans son corps, dans la mémoire du corps d'abord, et puis dans l'autre aussi. Et je suis très sensible au fait que vous l'ayez choisi ce passage et que vous l'ayez lu aussi merveilleusement, parce que je crois que ça réveille quelque chose, non pas dans mon enfance, mais dans nos enfances partagées. Merci.